Bonjour, bienvenue à La Nature de l'enfance. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un retour sur le sujet du jeu. C'est un sujet que j'ai abordé avec Jean-Baptiste Audoux, qui est enseignant et conseiller pédagogique spécialisé en approche par le jeu. Et c'est un sujet que vous allez réentendre dans différents épisodes aussi, parce qu'il est fondamental. Je reviens aussi sur ce thème-là, parce qu'il fait partie, selon Gordon Newfield, un grand psychologue de renommée internationale et aussi le fondateur de l'Institut Newfield, des trois besoins irréductibles de l'enfant, avec le besoin de larmes et le besoin de repos, le repos émotionnel et physique, sur lesquels je vais revenir aussi dans d'autres épisodes. Le jeu a une place vraiment importante dans le développement de l'enfant, puis je pense que c'est encore un grand incompris, étant donné qu'on le traite trop souvent comme une activité qu'on fera quand on aura le temps, ou cette simple, tu sais, l'espèce de lubie d'enfant, de « Ah ouais, il est dans son monde, il s'amuse », mais ça va bien au-delà de ça. Aujourd'hui, je vais parler plus particulièrement de ce qu'on appelle le jeu véritable, ou encore le jeu libre mené par l'enfant, de son importance vraiment particulièrement par rapport au développement du cerveau. Je vais essayer de mettre l'accent sur certains points qui vous les feront mieux comprendre, puis qui vont revaloriser le jeu encore plus, je l'espère. Je vais commencer en décortiquant c'est quoi le jeu véritable, qu'est-ce qu'on entend par ce terme-là. Je vais vous donner des exemples, je vais vous expliquer pourquoi ce jeu est essentiel pour le bon développement, puis éventuellement, c'est quoi les impacts que ça va avoir sur l'apprentissage. Puis, finalement, je vais donner aussi quelques éléments pour faire émerger ce type de jeu-là. Donc, c'est parti! Jouer au bloc, jouer au médecin, jouer au soccer, jouer aux jeux vidéo. Est-ce que ce sont tous des jeux véritables? Est-ce qu'ils ont tous la même fonction, les mêmes bienfaits? Est-ce qu'ils sont tous aussi importants pour le développement du cerveau des enfants en bas âge? J'imagine que vous me voyez venir. La réponse est non. Le jeu dont je vous parle aujourd'hui, celui que je nomme le jeu véritable, qu'est-ce que c'est? Pour être un jeu véritable, il doit posséder trois traits particuliers. Le premier point, c'est que le jeu s'éloigne le plus possible de travail. Du mot travail, du terme travail, de tout résultat attendu ou exigé. On mélange parfois d'autres activités avec le jeu véritable. On pense qu'on alloue du temps au jeu, qu'on accorde du temps au jeu que les enfants ont de l'espace pour le jeu. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ce qu'on fait. Le bricolage peut être parfois confondu avec le jeu. On a l'impression que les enfants jouent quand ils sont en train de bricoler. Par contre, si c'est un bricolage avec un résultat attendu, des étapes à suivre, on n'est pas dans le temps de jeu. Une période d'or, par contre, initiée par l'enfant, dont le but est décidé par l'enfant, la réalisation, les étapes de conception vont être vraiment décidées par l'enfant, là, va répondre davantage à une période de jeu. Une autre chose qu'on mélange, on appelle souvent jouer au soccer. Bien oui, on joue au soccer, mais la pratique d'un sport, le soccer, le hockey ou toute autre activité qui comporte des règlements, des limites claires, des objectifs de réussite, le fait de marquer des buts, des points de gagner, de devenir meilleur. Ce n'est pas un jeu véritable. Oui, c'est bon pour toutes sortes de choses. Ça va être bon pour le développement de l'enfant pour plusieurs aspects, mais pas essentiel au point de vue développemental pour l'enfant en bas âge. Ce qui est important à retenir, c'est que dans le jeu véritable, on n'attend rien de la personne qui joue. Quand on fait un effort pour atteindre des buts qui sont extrinsèques, donc ce n'est pas moi qui ai décidé, ces buts-là sont attendus par quelqu'un d'autre, alors on se rapproche du travail, on se rapproche de la tâche à accomplir. Et ce n'est pas ce qu'on veut dans le jeu. Le deuxième point, c'est que le jeu véritable, le jeu libre, est emprunt de liberté et de plein engagement. Ce qui signifie, puis je le mentionnais un peu plus tôt, qu'il émerge de la spontanéité de l'enfant. Donc on indique ici liberté parce que l'enfant, il peut devenir ce qu'il veut à travers le jeu. On puise dans l'imaginaire total, il n'y a pas de limite. Et troisièmement, comme il est non réel, il est sans conséquence pour l'expression. C'est donc vraiment mené par une énergie de sortie, une énergie d'émergence de l'imaginaire de l'enfant. Vous vous rendrez compte aussi, justement, que l'enfant, quand il est complètement engagé, absorbé dans son jeu, il laisse tomber certaines barrières de vulnérabilité. Puis là, vous allez avoir accès à toutes sortes d'émotions que les enfants auraient probablement bloquées ou limitées dans d'autres circonstances. On peut voir dans ces moments-là des enfants qui vont se révéler, s'exprimer sur toutes sortes de situations difficiles qui sont en train de vivre. Ces jeux vous donneront accès, même si vous êtes des intervenants, vous allez pouvoir utiliser ça pour avoir accès à des traumatismes. Ou, dans notre vie de tous les jours en tant que parent, le jeu peut nous faire parler les enfants sur leur journée au quotidien, de la pression qu'ils ont accumulé tout au long de la journée. Donc, rapidement, le jeu véritable, celui qui offre liberté, expression, tout en étant sans conséquences et sans attente, est le type de jeu qui est nécessaire pour le bon développement du cerveau de l'enfant à vos âges. Le cerveau, pour bien fonctionner, il doit créer des connexions entre ses différentes parties. On ne peut pas façonner le cerveau en développement. Notre rôle, c'est d'offrir les meilleurs contextes pour qu'il puisse se développer de manière optimale. Là, je vais tenter de vous expliquer un peu ce que ça fait vraiment dans le développement du cerveau, pour le développement du cerveau. Moi, j'aime avoir cette image-là. Je trouve que ça rend mes gestes encore plus concrets. On ne peut pas modeler un cerveau en développement, mais quand on sait de quelle façon nos gestes peuvent avoir un impact, ça rend tout ça encore plus concret. Donc, le cerveau de nos enfants se développe de différentes parties. Le cortex préfrontal, qui permet de ressentir deux émotions à la fois. Donc, j'ai peur de l'eau, mais j'ai très envie d'aller faire du kayak. Ou je suis vraiment en colère, mais je n'ai pas envie de faire du mal à l'autre. Ça, c'est le cortex préfrontal qui est en train de se développer. Puis ça, ça peut prendre jusqu'à 6, 7, même 8 ans, même plus, en fait, pour certains enfants, selon la sensibilité. Il y a le corps caleux, qui est la partie entre les deux cerveaux. Ça, c'est lui qui va faire le pont entre les deux hémisphères. L'hémisphère gauche, il sert à retenir l'information. C'est vraiment pour l'attention ciblée, les connaissances. Par exemple, connaître les lettres de l'alphabet, savoir que ces lettres me servent à écrire des mots. Puis l'hémisphère droit, quant à lui, permet toute l'attention de vigilance, l'attention globale. Puis il va donner du sens à ce que je connais, à ce que j'ai retenu grâce à mon hémisphère gauche. Donc, oui, je crée des mots avec les lettres de l'alphabet et je donne du sens avec mon hémisphère droit. Donc le gauche traite, l'hémisphère droit comprend. Alors on peut dire que le développement de ces deux hémisphères-là est vraiment nécessaire. Savoir lire, mais pas être capable de dégager du sens de ce que je lis est pratiquement inutile. Et là, ce qui est important, c'est que maintenant, les recherches nous démontrent que l'hémisphère droit du cerveau se développe vraiment mieux dans un contexte d'expérience. Puis pour nos enfants en bas âge, les expériences significatives, elles sont à travers le jeu. Donc, vous comprenez un peu plus l'importance d'offrir des périodes de jeu pour vraiment favoriser le développement optimal de l'hémisphère droit du cerveau. Alors, je vais vous donner aussi quelques exemples de jeux véritables. Ça va vous permettre de vous faire des images. Parce que vous savez ce que c'est le jeu véritable. Vous l'avez tous vécu. Moi, je le décortique. J'amène des termes scientifiques là-dessus qui appuient l'importance de tout ça. Mais vous avez tous fait l'expérience du jeu véritable, du jeu libre. Ils font même probablement partie de vos meilleurs souvenirs d'enfance. Alors, je commence en premier avec l'exemple des jeux de kites. Donc, jouer à la cachette, jouer à la tag. C'est des jeux qui vont être particulièrement bons pour le sentiment, le besoin d'attachement. On peut se replonger quand on joue à cache-cache avec notre famille. Puis on est caché pendant quelques minutes. On entend juste papa et maman qui disent notre nom, qui nous cherchent, que toute leur attention est dédiée à nous rechercher, à nous trouver. Donc, ça, c'est super bon pour l'attachement. Il y a les jeux de rôle que vous connaissez probablement aussi, mais c'est le terme qu'on utilise. C'est les jeux pour faire semblant. C'est la parfaite connexion entre le monde imaginaire et le monde réel. Je suis ce que je veux. Je peux interpréter ce que je veux. Je peux devenir autant un gros monstre épeurant que tout simplement imiter les comportements de ma maman. Les enfants vont vraiment beaucoup exprimer leurs besoins à travers ce type de jeu-là. Si j'ai besoin d'exprimer ma force, j'ai besoin d'exprimer que je veux avoir du pouvoir, que je veux avoir de l'impact, je vais jouer au policier, je vais jouer au pompier, je vais jouer à l'enseignante. Si j'ai plutôt besoin qu'on prenne soin de moi, je vais peut-être jouer au malade, je vais jouer au petit chien, je vais interpréter des choses qui nécessitent justement qu'on m'accorde des soins. Il y a aussi les jeux de simulation, des jeux qui ressemblent vraiment aux jeux drôles, mais en contexte particulier, qui vont permettre à l'enfant de se connecter à des émotions qui sont vraiment insoutenables en vrai, mais qui peuvent doucement être apprivoisées dans le jeu. On fait semblant qu'il y a un gros tremblement de terre, je suis vraiment en peur, je ne sais pas où mettre. On imagine que tu es morte, puis là, moi, je suis mal pris, j'ai vraiment de la peine. On imagine que je suis super malade, je ne peux plus marcher. On imagine que tu es parti pour toujours, puis que je te cherche. Donc là, l'enfant peut faire semblant qu'il arrive à vivre avec une séparation qui est actuellement incapable de supporter, puis même ça à une échelle complètement moindre, vraiment petite. On sait tous, ça nous est arrivé en tant que parents de vouloir aller aux toilettes, puis que notre enfant nous suive, parce qu'il ne veut pas être séparé de nous. Mais dans le jeu, il va s'imaginer toutes sortes d'affaires. Donc, le jeu va lui permettre de vivre doucement des séparations, de s'habituer à certaines émotions qui, normalement, il ne serait pas du tout capable de gérer. Il y en a encore bien d'autres, des types de jeux virtuels. Il y a tous les jeux classiques aussi, tels que jouer au bloc, jouer au bonhomme, jouer avec des branches, jouer dans le sable. Vous savez ce que c'est. Vous en avez tous fait l'expérience. Il faut simplement que ce soit spontané, que ça émerge de l'enfant, que ce soit sécuritaire au niveau des émotions, puis sans attente. Ça ne s'enseigne pas. Ça émerge de l'enfant. L'enfant, il a besoin de ce jeu véritable pour vraiment de nombreuses raisons. Il en a besoin pour, je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, faire croître son cerveau, et particulièrement son hémisphère droit, qui va donner du sens et permettre vraiment la compréhension de plusieurs concepts. Il en a besoin pour faire émerger son soi intérieur, découvrir qu'il est, qu'est-ce que c'est, ses goûts, ses intérêts. Si on est dans une posture d'observateur, on va apprendre énormément sur l'enfant en le regardant jouer. Il en a besoin pour faire émerger sa créativité. C'est dans l'ennui, dans le vide que naît la créativité. Puis là, je m'arrête un instant pour dire que la créativité, c'est pas un petit talent inutile. Je la trouve souvent sous-estimée. Puis la créativité, c'est pas quelque chose que t'as ou que t'as pas. Tout le monde a de la créativité à l'intérieur de lui. Il suffit d'avoir de l'espace ou le bon contexte pour la faire émerger. La créativité, c'est ce qui te permet de t'épanouir, te permet de te développer, puis qui va te sortir du trouble à de nombreuses reprises. Il y a besoin de jeux aussi pour développer sa capacité de résolution de problèmes, justement en lien avec la créativité. Il y en a besoin pour se pratiquer à la vie quand il fait semblant d'eux. Il y en a besoin pour s'exprimer en toute liberté, puis pour accéder à plusieurs émotions qui seraient incapables de tolérer, donc des émotions en étant moins vulnérables. Maintenant que je pense que vous devez saisir mieux qu'est-ce que c'est le jeu véritable, le jeu libre mené par l'enfant, puis pourquoi c'est si important, comment on fait pour faire émerger ce jeu-là? Alors, pour se sentir libre de jouer, l'enfant a besoin d'un adulte en qui il a confiance pour prendre en charge tout le reste. Un adulte qui va lui offrir le repos physique et émotionnel. Plus l'enfant se sent en sécurité, plus il se sentira libre de jouer aussi. Alors, on priorise toujours la relation. S'il y a quelque chose qui ne va pas, si vous voyez que l'enfant ne joue pas, vérifiez qu'est-ce qui se passe dans la relation. Pour émerger, pour avoir lieu véritablement, le jeu a besoin de temps et d'espace. Donner 15-20 minutes pour jouer puis changer de position, de station, ce n'est pas suffisant. Des fois, dans des organisations structures, on voit ça, des stations, puis les enfants doivent toujours rotationner. Puis c'est dans un délai très précis, mais pour pouvoir s'y plonger, pour pouvoir s'immerger, l'enfant a besoin de temps. Donc, il doit pouvoir se mouvoir librement dans un certain cadre, puis il doit pouvoir y donner le temps dont il a besoin pour aller visiter chacun des aspects qu'il a à visiter à travers son jeu. Le jeu véritable, il permettra au cerveau de se développer adéquatement pour éventuellement faire des apprentissages plus structurés ou simplement pour les utiliser. Le cerveau de l'enfant, à d'âge préscolaire, et encore, ça dépend, on pourrait même l'étendre, il n'y a pas besoin qu'on le fasse mémoriser des savoirs. Donc, en bas âge, la priorité, c'est vraiment donner du temps de jeu. Ce n'est pas de faire apprendre, d'augmenter le nombre de connaissances de l'enfant. En tant qu'adultes, nous nous devons de préserver le temps de jeu. Ça ne devrait pas être un temps récompense ou ça ne devrait pas être offert après les tâches ou quand on pourra ou entre deux activités structurées. Nous devons offrir la sécurité, l'espace et le temps afin que ce jeu-là puisse émerger et croître le plus souvent possible. L'idéal, c'est de créer des contextes qui vont favoriser la découverte, qui vont stimuler l'imagination. On peut leur offrir des objets simples qu'ils pourront découvrir à leur façon ou placer les enfants dans des contextes ouverts et vastes où qu'ils vont pouvoir s'approprier à leur manière. Le jeu véritable, il est essentiel. Le jeu véritable, ce n'est pas superflu ni remplaçable. Prenons le temps, offrons le temps, laissons fleurir le jeu. Alors, j'espère avoir éclairci certains concepts, avoir montré l'importance du jeu véritable. Venez me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez découvert des choses? Avez-vous redécouvert des choses? Est-ce que j'ai réussi à vous faire voir certains aspects d'une façon différente? J'espère que ça vous a vraiment intéressé. Moi, ça me passionne puis j'ai envie d'échanger avec vous. Au plaisir de placoter puis merci pour votre écoute! Merci. C'est parti.